Depuis le déclenchement de la rebellion en Erythrée, il y a maintenant 18 ans, les coups de main des guerrilleros succèdent à la répression massive de l'armée éthiopienne bien entraînée et dotée d'un équipement moderne, autrefois fourni par les Américains, aujourd'hui apporté par l'Union soviétique. Pour avoir presque réussi à se rendre maîtresse de toutes les grandes villes d'Erythrée en janvier 1976, la rebellion depuis l'automne 1978 marquait le pas, agiée dans les montagnes. Mais tout comme l'autre rebellion que connaît l'Ethiopie au sud en Somalie occidentale, elle n'avait pas renoncé à sa lutte contre le pouvoir central. Et aujourd'hui, les guerrilleros érythréens recommencent leur harcèlement de l'armée éthiopienne. Mais ce ne sont plus des petits coups de main contre un poste ou une patrouille isolée. Ces hommes vont demain, à l'aube, attaquer, livrer une véritable bataille. Ils appartiennent à des unités coordonnées d'une armée du FPLE, le Front Populaire pour la Libération de l'Erythrée, à chaque homme de se mettre en position. Ces images ont été tournées il y a plusieurs semaines, au début de la bataille de Nakfa, sans doute jusqu'à maintenant la plus grande bataille de l'histoire de la rébellion érythréenne. Le FPLE a engagé 7000 guerrilleros dans ce combat qu'il déclenche, bénéficiant de l'effet de surprise à 5 heures du matin. Petros Salomon, le responsable militaire du FPLE de la région, a mis son plan de bataille très au point et tout se passe à peu près comme il l'a prévu. Le front est d'une quinzaine de kilomètres, des unités de partisans attaquent de 4 directions différentes, leur seul matériel lourd, 3 chars T-55, récupérés au cours d'opérations précédentes, et 2 canons de 120 mm, ainsi que de nombreuses mitrailleuses. Il s'attaque à la ligne de défense de Nakfa, en essayant de couper en deux le dispositif de défense éthiopien. Nakfa est défendu par 13 000 hommes, 2 brigades mécanisées, 3 bataillons d'artillerie. Très rapidement, plusieurs avant-postes seront pris, ainsi que telle ou telle section de la ligne de front. L'effet de surprise a pleinement joué son rôle, déjà de très nombreux tués parmi l'armée éthiopienne, fauchée par la mort avant d'avoir pu organiser sa défense. Des véhicules brûlent avant qu'on ait pu les mettre en mouvement. On n'a même pas parfois eu le temps de retirer leur housse des lanceurs d'obus. Lorsqu'ils arrivent sur certains de leurs objectifs, les guerrilleros érythréens du FPLE s'approprient immédiatement le matériel militaire qu'ils récupèrent, et tout de suite, ils utilisent l'avantage d'un armement supplémentaire. Beaucoup de prisonniers sont faits également, parfois, ils n'ont même pas eu le temps de comprendre ce qui leur arrivait. L'attaque a eu lieu à l'aube. Il y aura déjà 600 prisonniers avant la fin de la matinée. Dès que leurs blessés seront soignés, il faudra les évacuer en dehors de la zone de combat, car ces combats continuent. Les blessés du FPLE, eux, repartiront à l'attaque. Les Éthiopiens ont pu, par radio, demander une aide à l'aviation. Elle ne va pas tarder à arriver. Et ce sont maintenant des bombes de 500 kilos et du napalm que distribuent en piquet les MiG-21 et les MiG-23 de l'armée éthiopienne. Que peut-on faire avec une mitrailleuse ou un bazooka contre les bombardiers à réaction ? Les guerrilleros cherchent un abri, se cachent et presque aussitôt repartent à l'attaque. Parfois, l'ennemi qui riposte est tout près, mais il est bien difficile à discerner à l'œil nu dans ces montagnes pierreuses recouvertes de savane boisée. Dans beaucoup de postes, sur cette ligne de front, les soldats éthiopiens essaient de décrocher. A la mitrailleuse, les guerrilleros cherchent à recouper la retraite. La vie humaine est fragile dans ces montagnes de Quebrezada, Arina et Dundon. Et ensuite, ces terrains abandonnés, il faut se précipiter pour aller les occuper. Et les éthiopiens sont de redoutables soldats. Lorsqu'ils arrivent, les guerrilleros érythréens trouvent surtout des carcasses de camions en flamme. Ce jour-là, l'armée d'Addis Abeba semble bien avoir perdu une brigade entière, mise hors de combat, deux chars T-54, six chars T-55, une taine de pièces d'artillerie lourdes, plus de 50 véhicules et camions militaires, beaucoup plus de matériel encore a été détruit. Plus encore que les armes, les guerrilleros aiment capturer comme ici un camion de l'intendance de l'armée éthiopienne. Car si les maquisards, aujourd'hui, montent parfois de véritables armées classiques, ils n'en cessent pas pour autant d'être aussi une armée de vanupiers, souvent traqués dans les montagnes.